Bonjour c'est AD et c'est Louba pour un nouveau tuto sur Botania. Aujourd'hui nous allons parler du Hopper Hook, une fleur qui permet d'attirer les éléments à elle. Donc nous allons parler de la Hopper Hook, une fleur qui comme son nom indique est proche du Hopper. Je suis dans un petit endroit où je cultive mes arbres, je vais en couper quelques-uns de plus pour faire ma démonstration. Voilà je vais essayer de ne pas ramasser tout ce qui est au sol, tac donc voilà et nous avons au centre le Hopper Hook qui on va voir a différentes propriétés. La première donc c'est d'aspirer ce qu'il y a autour d'elle, là il n'y a pas de mana, ah mince j'ai désactivé voilà, il n'y a pas de mana, il y a 0 de mana dedans et on voit quand même que tous les items qui sont, on va couper cet arbre là, raté, hop, tous les items qui sont à une portée de 6. Donc là on a cette bordure là, c'est le 6, sont aspirés tout simplement, donc voilà on n'a plus rien au sol alors qu'il n'y a pas de mana. Il y a un petit temps on a vu avant que ça soit aspiré, voilà avec une petite particule et c'est aspiré. Autre particularité, vous avez vu que mes coffres j'ai mis des items frames et que du coup si je jette au sol autre chose que ce qu'il y a sur mes items frames, on va voir que ça ne sera pas aspiré. Donc vous voyez c'est pas aspiré, ça va donc aspirer et stocker directement dans les coffres en respectant les items frames. Les coffres vont forcément devoir être tout autour de la fleur, donc à l'arrière, à l'avant et sur les côtés. On ne peut pas, enfin c'est juste assez limité à ça en termes de direction. Si vous lui mettez un signal de redstone, et bien à ce moment là ça va arrêter d'aspirer. Voilà, ça c'est pour le signal de redstone, donc ça je vais pouvoir le casser. Si je mets un autre coffre qui n'a rien de spécifié, il va pouvoir aspirer tous les items. Si j'avais aucun item, enfin aucun item frame sur tous mes coffres, il va donc remplir les coffres un par un et dans la direction, enfin dans l'ordre tout simplement de forge, c'est à dire forge qui permet de faire tourner les modes, à lister les directions et donc ça va toujours checker les coffres dans cet endroit là. C'est à dire d'abord un coffre qui sera à l'est, ensuite le coffre à l'ouest, puis le coffre au sud, puis le coffre au nord, puis au dessus. Et pour finir en dessous, mais en dessous il ne peut pas y avoir de coffres vu qu'il faut de la terre pour planter le hooper, le hooper hook. Donc voilà le principe, c'est que ça va remplir les coffres, donc ça va scanner dans cet ordre là et si il y a un item frame, il va d'abord prioriser l'item frame. Parce qu'on voit que là, à l'ouest, c'est normalement le coffre qui check en deuxième. Pourtant si je prends toutes les pouces et que je les rejette, et que je les remets par terre, voilà, on voit qu'elles sont aspirées directement dans ce coffre là. Donc ça c'est tout simplement, enfin il va d'abord vérifier qu'il y a des items frame, et ensuite ranger dans l'ordre de numérotation. En théorie d'ailleurs, dans la documentation ils disent qu'on peut faire un clic droit sur la plante pour modifier, j'ai encore détecté voilà, non il est là-haut. Vous voyez, il ramasse seulement des éléments en cadre, c'est faux, on voit que là il n'y a pas de cadre et pourtant il ramasse quand même. Et normalement on est censé pouvoir cocher justement pour régler ce genre de choses, mais il ne se passe rien sur mon clic droit donc je ne sais pas si vous avez des infos, dites le moi. Maintenant parlons de la mana, donc là je vais donner un peu de mana à cette plante, donc vous voyez elle a 20 de mana, je vais d'ailleurs repasser en game mode 1, je vais virer cette mana, donc là on a 20 de mana. Et donc là on va voir que les plantes, il faut que je repasse en game mode 0, que ça va ramasser ce qui est autour. J'avais pas cassé les arbres autour, on va casser les arbres autour. Donc là ça va aller beaucoup plus loin au niveau de l'aspiration, vous voyez ça va aspirer déjà ces éléments, là on va aller à 10 blocs. Donc il y a une chose à savoir qui est intéressante par rapport à d'habitude, ça on a toujours quand je vous dis des détails comme ça, je vous précise en général 3 de hauteur, 2 de hauteur. Là la range de 6 elle est également en hauteur, donc il y a 6 blocs au dessus et 6 blocs en dessous, donc ça va vraiment aspirer une grosse zone. Et quand on lui donne de la mana, là ça va aspirer une zone de 10, donc c'est assez énorme. Et je me cours de touche, hop une zone de 10 ça va vraiment aller très très loin. On va pouvoir dépopper, voilà. Autre chose qui est assez intéressante, je vais essayer, on va jeter les items un par un au sol, qui les assurent tranquillement, pour voir un petit peu un comportement qui est très étonnant par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc hop, est-ce que j'y suis arrivé ? Ça y est, je suis à 1. Et là on va voir un comportement qui change aussi de vachement d'habitude, c'est qu'une fois qu'on lui a fourni de la mana, il n'en consomme plus. Il descend à 1, donc il consomme quand même de 1 à chaque fois, mais arrivé à 1 il s'arrête et il laisse la mana. Donc en gros ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que cette plante-là, le fait de lui donner de la mana, c'est une forme de configuration. C'est-à-dire que si je veux qu'elle aspire sur une taille de 6 par 6 par 6 dans les 3, dans X, Y, Z, je ne lui donne pas de mana. Si je veux qu'il aspire en 10 par 10 par 10, donc au-dessus, en-dessous, à droite, à gauche, en toutes les directions, à ce moment-là je lui donne une vague de mana, et ensuite c'est fini. Je peux enlever ma mana, ma production de mana, et ça va fonctionner tout seul. Donc c'est très puissant, et la zone est vraiment immense, parce qu'il faut la voir qu'elle est aussi en hauteur et en profondeur pour ce hopper. Donc voilà un comportement qui est très intéressant, mais je pense que c'est voulu, parce qu'il y a beaucoup de modes qui vont avoir un petit peu cette fonctionnalité, donc pour pas qu'elle ait un coup et que du coup on n'ait pas envie d'utiliser, ils ont fait quelque chose de vraiment très simple, et qui va du coup avoir une portée beaucoup plus importante que beaucoup d'autres modes. Il existe aussi une version petite, la version petite sans mana va aspirer qu'à un seul bloc. Et si on lui donne de la mana, il va aspirer à deux blocs, donc c'est vraiment tout petit, après elle a les mêmes réglages, c'est-à-dire réagir à la redstone et les coffres autour dans le même ordre et avec le même principe au niveau des cadres. Donc voilà, c'est quand même assez simple comme fleur. En termes de création, il faudra crafter, je repasse en game mode 1, c'est quand même plus simple, il faudra crafter une rune d'air, une racine de redstone et avoir deux pétales grises, clair et deux pétales gris, non normal, bref. Pour foire, donc toujours avec une graine, pour crafter la plante en version grande. Pour la version petite, il suffit de la jeter dans un bassin qui est en dessous à un catalyseur énergétique. Voilà pour ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, un petit pouce bleu pour m'encourager et n'oubliez pas de vous abonner parce que plus on tout, plus on construit. Sous-titrage ST' 501